Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, l'est là. On va vous faire un florilège d'activités artistiques avec Eglantine, normal, ça prend une fleur, donc ça il y aura florilège, c'est là quasiment Réunionnais. Bonsoir Eglantine Vitu. Bonsoir, merci de me recevoir. Alors, on va d'abord juste vous présenter un petit peu sur ce côté artistique que vous avez. Alors, quelles sont les activités que vous aimez ? Alors, j'ai fait plusieurs choses. J'ai fait des études dans le cinéma d'animation. J'ai travaillé à Paris sur des séries télé en Allemagne. Et je suis aussi illustratrice et autrice jeunesse et street artiste. Qu'est-ce qui a amené Eglantine Vitu à autant aimer cet aspect artistique des choses ? C'est né pendant mon enfance, ça a toujours été une évidence, j'ai toujours adoré dessiner. Peut-être parce que j'étais un peu introvertie, donc c'était une bonne activité pour m'exprimer. Et puis maintenant, grâce au street art, j'arrive à un peu plus m'ouvrir au monde extérieur. Alors, d'abord, on va parler de ce que vous êtes venu, le produit vous êtes venu. Est-ce que vous pouvez montrer à la caméra qui est de ce côté-là ? Voir un petit peu donc... Alors, le lever un petit peu. Non, non, ici, toujours ici. Alors, matcha, c'est quoi ? Alors, matcha et la forêt d'origami. C'est bon, vous pouvez poser. Alors, ça raconte quelle histoire ? Alors, c'est un livre qui raconte la rencontre entre un petit garçon hypersensible et une petite fille qui a toutes les caractéristiques d'une autiste. Donc, ils ont tous les deux pour point commun d'avoir vraiment du mal à s'exprimer, à avoir du mal à s'intégrer à l'école. La communication passe par cette capacité à donner des formes à du papier ? C'est exactement ça. C'est au travers de la création plastique qu'ils arrivent finalement à se lier d'amitié, créer un dialogue et s'épanouir. Alors, je vais faire quelque chose qui va peut-être pas vous plaire. C'est-à-dire que vous avez eu besoin de vous exprimer en tant qu'artiste pour pouvoir dire ce que vous êtes, montrer qui vous êtes ? En tout cas, ça participe à mon équilibre. Je peux aussi m'exprimer autrement, mais pour moi, c'est important. D'accord. Alors, vous avez commencé par quelle activité ? Par le dessin, du dessin réaliste au départ, quand j'étais adolescente. Dessiner ce que vous voyiez ? C'est ce que je faisais à l'époque, oui. Et après, vous êtes passée ? Après, j'ai cherché ma voie, je suis tombée dans une école de cinéma d'animation, ça m'a plu. Cinéma d'animation 3D, dans le nord de la France. Puis j'ai exploré d'autres façons de créer. Dans le cinéma d'animation, on voit qu'aujourd'hui, la 3D en dessin animé, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place. Apparemment, le public, surtout le public jeune, s'accroche beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a dans la 3D, dans cette animation, qui vraiment attache, crée l'émotion dont les jeunes ont besoin ? Je pense que c'est un code visuel qui est plus moderne, plus poussé. On a l'impression de voir presque des jouets s'animer. Et maintenant, j'imagine que les enfants, le dessin 2D, ça leur paraît plus ancien. Ce qui est dommage. Pour l'adulte, là c'est plus pour l'enfant, on parle. Donc, donner vie à des choses inertes, c'est la 3D à renforcer cette capacité que l'image donne vie à ce qu'il veut. C'est sûr qu'avec la 3D, on peut aller très très loin techniquement. Après, ça a toujours existé au travers de l'animation 2D, stop motion. C'est un procédé très ancien. Et comment, justement, quand vous mettez en place l'animation, comment vous arrivez à, j'allais dire, à provoquer l'émotion, justement, chez le jeune public ? C'est la couleur surtout, c'est les formes ? C'est un travail de longue haleine, parce que pour faire un film d'animation, il y a vraiment plein de professionnels qui travaillent chacun sur un détail particulier. Il y a les animateurs qui sont presque des acteurs, qui donnent vie aux personnages. Il y a les scénaristes, évidemment, qui pensent au cadrage. Enfin, les storyboarders qui pensent au cadrage. Parce que que ce soit pour le livre, que ce soit pour le street art, que ce soit pour... Le tout, c'est toujours d'aller chercher chez le public, le jeune, de provoquer cette émotion, qu'il y ait un lien qui se fait, qu'il y ait une connexion. Et ça, vous arrivez toujours à le faire. En fait, je pense que c'est quelque chose qu'on n'anticipe pas forcément. On ne sait jamais quel impact ça va avoir sur les enfants ou les jeunes. On fait, déjà, on essaie de provoquer un peu quelque chose en nous. Et ensuite, on voit comment les gens réagissent. On peut pas prévoir. Si on prend le moment où vous avez commencé à dessiner, à ce moment-là, vous, vous avez... Qu'a été votre envie à ce moment-là ? Vous vouliez mettre des choses inertes ou des gens vivants sur du papier, avec des couleurs, ou c'était votre regard que vous voulez montrer ? Honnêtement, je le conscientisais pas trop. C'était, pour moi, une façon de me dépasser, en fait, d'essayer de créer la plus belle image possible. Parce que passer d'une image dessinée à des images qui bougent sur l'animation, qu'est-ce que... Donner vie à des images, ça provoque quoi, par exemple, pour vous ? Donner vie à des images, c'est un peu magique, en quelque sorte, aux yeux des gens. Mais pour nous, c'est beaucoup de travail. On s'imagine pas la dose de travail qu'il y a derrière. Parce que quand... Par exemple, pour créer cet ouvrage, parce que vous êtes illustratrice, c'est pas le premier ouvrage que vous illustrez. Non, j'en ai illustré un autre avant, mais c'était pas ma création propre, j'avais pas écrit le texte. Là, cette fois, c'est la première fois que j'ai écrit le texte. Et en mettant cette... En mettant, je veux dire, en mettant deux handicaps, un handicap de chaque côté, vous compliquez l'équation. Et il faut malgré tout trouver le chemin de la communication, de la connexion, faire que ces deux personnes qui portent ces handicaps puissent échanger, communiquer. C'est un travail qui demande vraiment une réflexion. Après, je qualifierais pas ça comme des handicaps, parce que déjà, je suis pas spécialiste de l'autisme. Elle a des caractéristiques d'une enfant autiste. Et le petit garçon hypersensible, lui, pareil, ça n'a rien d'une maladie, mais je trouvais ça intéressant de représenter un petit garçon en train de pleurer sans que ce soit perçu comme quelque chose de honteux. C'est quelque chose qu'on voit rarement, je pense, et je trouve ça important. Le dessin, l'animation, j'allais dire, on écrit sur les murs pour faire un clin d'œil à Demis Roussos. Le street art, c'est vraiment quelque chose qui, aujourd'hui, permet une communication. Le street art ? Oui, tout à fait. Parce qu'on revient toujours avec le rap qui sort des banlieues. On sait toujours de dire qu'on trouve un moyen de communiquer. Et aujourd'hui, on voit que les murs des villes, des villages, parfois, servent quand même de support de communication. Moyen d'expression, oui. Je trouve que c'est particulièrement le cas à La Réunion, qu'en métropole, il y a plus cet aspect, peut-être une connotation liée à la dégradation. Ici, c'est plus accepté. Donc je trouve ça très intéressant. Les gens sont plus réceptifs à l'heure de rue, j'ai l'impression. Cette phrase, elle est vraiment, j'allais dire, on le répète facilement, accepter l'autre, même dans le dessin, ce n'est pas évident. Oui. Parce que, vous dites que c'est plus facile de l'accepter à La Réunion qu'ailleurs, ailleurs on accepte moins. Je ne sais pas, mais peut-être que la culture, ici, est plus propice à accepter, oui, que les gens s'expriment sur les murs. Qu'est-ce que, pour vous, qui a évolué en tant qu'artiste, comment vous, que ce soit la couleur, les formes, comment vous avez vu que ça permet une communication et comment ça doit aller pour que ce soit beaucoup plus efficace à chaque fois ? Pour être honnête, encore une fois, c'est quelque chose qu'on ne conscientise pas. Au début, c'est un petit peu... Je suis sûr. Un petit peu... Enfin, on crée une image pour nous, à la base. Le temps que vous avez mis pour le parcours que vous avez fait aujourd'hui vous permet de conscientiser un petit peu plus ? Oui, mais c'est encore en chemin parce que le street art, pour moi, c'est une pratique récente. J'ai trouvé que le cinéma d'animation, c'était super intéressant, mais on a du mal à voir l'impact que ça a sur les gens parce qu'il faut attendre d'être à côté des gens dans une salle de cinéma pour voir comment ils réagissent. Alors que lorsqu'on fait du street art, les gens viennent nous voir, nous parler. Alors, qu'est-ce que vous avez fait comme réalisation en tant que street art à La Réunion ? J'ai fait une fresque à Saint-Paul. J'en ai fait plusieurs. Voilà, j'essaie d'améliorer ma pratique parce que je trouve qu'il y a plein de beaux endroits ici à explorer. Le premier que vous avez réalisé, c'est quoi ? C'était à Saint-Pierre sur la plage des Bagnans. Vous avez dessiné quoi, si on peut dire comme ça ? Alors, j'ai dessiné une femme, une marcheuse avec des très grosses chaussures qui marchent dans l'eau. Une femme imposante. Et la réaction du public est immédiate ? Pas nécessairement puisque justement, au départ, il y a une phase où on se cherche un peu lorsqu'on peint. On n'arrive pas à une jolie image d'un coup. Donc, les gens parfois sont dubitatifs. Ça ne peut pas trop ce qu'on est en train de dessiner. Puis, à la fin, parfois, ils sont réceptifs. Ce qui est important, c'est ce que vous avez envie de mettre sur ce mur ou plutôt la réaction du public ? Je dirais que ce qui est important, c'est vraiment l'action, en fait, d'oser aller en extérieur, dessiner. Encore plus quand on est une femme parce que le street art, c'est quand même masculin à la base comme milieu. Donc, c'est l'action d'oser et de se dépasser. C'est vraiment, quand on parle de ça, c'est vraiment mettre, j'allais dire, projeter sur le mur ce qu'on a envie, vraiment. Oui, c'est ça, tout à fait. Personne ne dessine pour dire je fais quelque chose pour appeler la République. On fait d'abord ce qu'on a envie de ce qu'il y a en soi. C'est ça, tout à fait, oui. En dessinant, c'est pour ça que j'aime bien dessiner des femmes qui prennent de la place, qui s'imposent. C'est quelque chose qu'il faut continuer à la place de la femme dans cette société, dans ce monde. Il faut continuer à la faire évoluer. Ah oui, c'est une certitude, oui. Oui, oui. Donc, c'est bien de représenter à... Enfin, j'espère que, par exemple, en étant là, ça pourrait peut-être donner l'idée à d'autres femmes d'aller peindre dans la rue si elles n'osent pas le faire jusqu'à présent. Bien sûr que c'est important. C'est à travers ça aussi que la femme peut prendre la place qui lui est due, c'est-à-dire qu'elle s'affirme ? Oui, l'affirmation, c'est très important et les rôles modèles, les rôles modèles, oser. C'est vrai, quand on évolue dans des milieux un petit peu masculins, peut-être qu'on se met en retrait, donc il faut oser prendre sa place. Quand on est jeune comme vous l'êtes et quand vous êtes artiste, c'est facile, malgré tout, de porter ce message, de montrer l'image qu'on voudrait de la femme ? Je pense que, quand même, ma génération est plutôt bien lotie, en tout cas, dans le pays où on est. On n'a pas trop à se plaindre, mais non, c'est pas toujours facile. surtout dans les métiers un petit peu techniques, de l'animation, du jeu vidéo, qui sont initialement masculins, c'est pas toujours facile, mais les choses évoluent bien. Et encore, à chaque fois, quand on essaie de comparer la façon de penser de l'homme ou de la femme, on commet l'erreur d'abord de le comparer et on essaie de voir si c'est complémentaire ou pas. La femme est ce qu'elle est, l'homme est ce qu'il est, et comment, justement, travailler ensemble ? Comment faire que ces deux êtres, qui sont un seul d'ailleurs, peuvent cheminer de manière, je dirais, dans le respect, chacun à sa place et en complémentarité ? Alors moi, j'ai pas forcément la solution, mais déjà, peut-être arrêter de considérer qu'on est si différents simplifierait les choses, de mon point de vue. Je pense qu'on n'est pas si différents qu'on veut bien le croire et il suffit de s'écouter peut-être, les uns les autres. Mais malgré tout, on voit dans les œuvres que chacun réalise, on voit aussi les projections, on voit ce qui est de l'intérieur vers l'extérieur, on voit les souffrances aussi, parce que, quelque part, être en 2021 et devoir repartir presque à zéro pour que la femme puisse vraiment être acceptée en tant que telle et en étant, bien sûr, légale de l'homme. Quelque part, il y a aussi un échec d'une société qui a toujours cru qu'elle était moderne, avancée, alors que finalement, quand on regarde, il y a des endroits où la femme est bien mieux respectée que dans le monde occidental. – À vous le pensez ? – Totalement, oui. – Dans quel pays ? – Je vais prendre cet endroit d'Amérique du Sud où la femme a droit à la polyandrie et que l'enfant qui naît est élevé par les trois personnes et qu'il n'y avait pas de... Je veux dire, le regard sur la société, pour moi, il n'y a rien à dire. C'est un choix et que... – Après, oui, ce sont des sociétés qui fonctionnent différemment. Je ne sais pas s'il y a une... – Totalement, parce que c'est encore... Ce n'est pas une société moderne. C'est dans un village, il y a des gens qui sont encore en pagne, qui vivent dans des huttes. C'est pour ça que je dis qu'il y en a partout dans le monde. Mais dans la société, on est libre, soi-disant, mais malgré tout, qu'est-ce qu'on s'est mis comme fer au pied ? – Oui, tout à fait. Mais en ce qui concerne le combat des femmes, je pense qu'il y a des beaux progrès, donc je préfère être optimiste. – Dans les pays, aujourd'hui, on remet en cause le droit à l'avortement, on remet en cause le droit de vote. Je trouve qu'il y a... Et pourtant, ces pays sont en voie de développement, sont... – Oui, on est aussi en situation de crise, donc c'est vrai que malheureusement, les discriminations dans ce genre de période s'accentuent. Mais voilà. – Et justement, comment l'artiste doit se poser, doit agir pour justement faire réfléchir ? Parce que c'est là aussi quelque chose qui appartient aux artistes, c'est à partir de leur production, ça a amené des réflexions, provoqué des réactions, provoqué des échanges, des débats ? – Je pense que déjà, rien que la représentation, représenter par exemple des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir dans certaines actions, ça peut déjà être important. Déjà, lorsqu'on s'adresse à un public enfant, de peut-être pas trop entrer dans les clichés lorsqu'on écrit un texte ou un scénario, essayer de les inverser un peu, comme dans mon livre avec le petit garçon qui est hypersensible. – Justement, quand on a votre âge, quand on est à votre place, est-ce que vous commencez à, j'allais dire, à conscientiser des messages, à dire, il faut que je fasse tel message, j'ai envie de passer tel message, il faut que je fasse telle production, il faut que je montre telle chose ? Est-ce que vous allez commencer à vous mettre dans l'appel de quelqu'un qui veut essayer de faire bouger les choses ? – Après, je ne me considère pas comme militante, mais j'essaie de faire passer des messages discrets sans forcément que ce soit le sujet premier. Par exemple, là, c'est une petite fille dans mon livre qui découvre une forêt un peu enchantresse d'origami, mais malgré tout, elle prend un peu le rôle d'aventurière quand le petit garçon, lui, est plus sensible. – Que ce soit l'oiseau bleu, que ce soit Alice au Pays des Merveilles, il y a toujours une quête de quelque chose. Et je fais référence souvent à ce livre de Paul Coelho, l'alchimiste. On est dans des parcours initiatiques, on est à la recherche de quelque chose. Églantine, dis-tu, est-ce à la recherche de quoi ? – C'est une excellente question. – Et j'attends la réponse. – Oui, c'est compliqué de répondre. – Ce n'est pas encore défini ? – Ce n'est pas défini, mais déjà, être libre de créer et de faire mon métier et de m'exprimer, c'est très beau. Et donc, si ça va dans ce sens, je pense que tout ira bien. L'important, ce n'est pas l'arrivée, c'est la quête. – Ce n'est pas la destination, mais c'est le chemin. – Le chemin, voilà. – Après ça, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Après Matcha, qu'est-ce qu'il y aura comme autre production ? Est-ce qu'il y a déjà un autre ouvrage ? – Je vous avoue que non, pour le moment, je n'ai pas encore commencé à écrire un autre ouvrage. Voilà, j'ai envie de progresser en peinture, etc., de faire du street art, de l'illustration, de toucher à tout, d'expérimenter, en fait, c'est ça qui est important pour moi. – Et cette expérimentation, est-ce qu'elle a déjà un objectif ou c'est toujours faire ce que l'envie incite et se tenir à ça pour l'instant ? – C'est ça, trouver une manière équilibrée d'articuler tous les projets qui m'animent et pour moi, c'est ce que je préfère. – Où est-ce qu'on peut trouver votre ouvrage et où est-ce qu'on peut vous rencontrer s'il y a des gens qui souhaitent vous rencontrer ? – Alors, il est possible de commander Matcha et la forêt d'origami dans toutes les librairies ou alors sur le site de mon éditeur qui s'appelle PapiTou, donc Matcha et la forêt d'origami édition PapiTou. Et pour me retrouver, vous pouvez vous connecter sur Instagram eglantine.illustration ou pour le street art opal-streetart et je suis aussi sur Facebook. – D'accord, merci Eglantine Vitue. – Merci à vous. – Je rappelle donc que vous avez donc exposé, vous étiez donc à l'événement livre qui s'appelait encore La Réunion des Livres de Philippe Vallée et que vous avez donc pu montrer Matcha. Merci pour cette d'être venue jusqu'à nous et on attend les autres productions. Merci donc à Eglantine Vitue pour cet échange et pour ce livre. Nous, on marque une pause, on se retrouve juste après. – Merci. – Ça fait combien de temps que vous êtes médecin ? – 30 ans à peu près. Plus que 30 ans. Bon, 30 ans à peu près. – En 30 ans, qu'est-ce que vous avez vu, vous avez regardé évoluer dans le bon sens et dans le moins bon sens, dans le mauvais sens depuis 30 ans ? – Alors, bien sûr, en 30 ans, il y a beaucoup d'évolution au niveau prise en charge. On a des moyens diagnostiques plus intéressants, nous avons des meilleurs médicaments pour soigner. Mais globalement, en 30 ans, on a eu une dégradation de la prise en charge. Pourquoi ? Parce qu'on est venu sur une médecine qui est de plus en plus financiarisée, avec de plus en plus un système libéral et où souvent, c'est plus la finance qui passe avant la santé des patients. – Qu'est-ce qui est prioritaire à défendre dans la médecine aujourd'hui ? – Alors, il y a pas mal de choses. D'abord, ce qui est important, c'est de bien comprendre la signification de la santé. La santé, ce n'est pas que les soins. La santé, c'est un bien-être général. Le bien-être, c'est être bien dans sa peau, bien dans son tête, mais aussi bien dans son environnement. Ce qui est côté pollution, avoir un travail, le stress de tous les jours, tout ça, c'est quelque chose qu'il faut combattre. Deuxièmement, j'aimerais bien expliquer que les progrès qu'on a fait au niveau mairie, au niveau du tout à l'égout, au niveau vaccination, a apporté énormément plus que les simples soins. Par exemple, à l'époque, à La Réunion, il y avait beaucoup d'enfants qui tombaient malades pour des problèmes de parasites, etc. Et quand il y a une amélioration du niveau de vie, on a pu fermer les hôpitaux de pédiatrie par trois, par exemple. Donc le niveau de vie, c'est important, le niveau social est très important. Là où ça s'est dégradé, c'est les hôpitaux. Vous savez aujourd'hui comment s'est financé les hôpitaux ? C'est ce qu'on appelle le T2A. C'est-à-dire qu'on vous donne une somme d'argent par rapport à chaque pathologie. Alors déjà, à La Réunion, on ne tient pas compte du coefficient géographique. Nous, on paye plus cher les médicaments, tout ça, de 35% et on donne seulement 31%. On sait que c'est 35%. Et rien que si on avait ces 4%, il n'y aurait pas eu de déficit dans les hôpitaux à La Réunion. Deuxième chose, cette histoire de T2A, c'est un budget qui est restreint. C'est-à-dire que, par exemple, plus vous soignez, plus la valeur va diminuer. Ce qui fait que, quand vous faites plus, comme le point diminue, vous gagnez pareil. Et si vous gagnez plus, vous le faites au dépend de vos collègues, les autres hôpitaux parce que le budget est resté identique. Donc on a vu qu'au niveau des hôpitaux, on a eu des systèmes qui ont fait que ça devient de plus en plus dur. Les gens sont découragés. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes et on ne sait plus comment on faisait avant. Avant, le patient était vraiment au centre. Maintenant, c'est vraiment le système financier qui dirige. Dans un contexte sanitaire exceptionnel, comment le patient, comment la population doit-elle se préparer pour défendre ses soins, pour pouvoir avoir des soins de qualité ? Donc, pendant la crise Covid, les gens se sont bien rendus compte de l'importance d'avoir un hôpital public digne de ce nom. On s'est rendus compte pour la première fois à quel point il manquait de place, il manquait du personnel. Malheureusement, après la première vague, on a continué à diminuer le nombre de lits. Rien n'a été fait pour monter le nombre de places de réanimation. Le nombre de médecins, on n'a pas arrêté de diminuer le nombre de médecins à travers le numerus clausus. Donc, on a vraiment assisté à une dégradation probablement voulue du système hospitalier public. Et si on ne se bouge pas, si on n'a pas compris, si on ne défend pas l'hôpital public, de plus en plus, nos dirigeants vont continuer à mettre des bâtons dans le roux parce que eux, leur vision long court, c'est une vidéo libérale, des cliniques privées où l'hôpital ne deviendrait vraiment que pour ceux qui n'ont aucun moyen de se faire soigner. Ça fait des années que les médecins, ça fait des années que les personnes hospitaliers que les infirmiers et les infirmières évitent ce qu'on appelle une médecine à deux vitesses. Comment faut-il faire pour qu'on ne n'y arrive pas, justement ? Alors, la médecine, tant que c'est une médecine publique, gratuite pour tout le monde, on peut aller vers une médecine unique pour tout le monde. Mais dès lors que vous commencez à faire payer, à payer pour pas mal de comportements, que ce soit les dents, les yeux, payer les hôpitaux, le forfait hospitalier, forcément, ceux qui ont de l'argent peuvent s'offrir une santé de meilleure qualité que ceux qui n'en ont pas. Et aujourd'hui, on a l'impression quand même qu'on y va vers cette médecine à deux vitesses ? Oui. Alors oui, déjà je vais vous donner un exemple au niveau des médecins. Dans ma génération, quand j'étais étudiant en médecine, il y avait à peu près 10% de médecins qui étaient d'origine ouvrière. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus. Déjà, pour faire des études de médecine, maintenant vous avez des écoles privées de préparation, etc., qui coûtent jusqu'à 13 000 euros par an. Qui c'est qui peut se l'offrir ? Comment les jeunes doivent-ils manifester ? Doit-ils se battre justement pour préserver cette égalité, ne serait-ce que dans la formation, mais aussi dans les soins après ? Alors, pour moi, c'est évident que c'est seulement quand on bouge, quand on bouge, qu'on obtient des résultats. C'est vrai que si on ne se fait rien, on ne dit rien, tout doucement, on a vu que la machine contre l'hôpital public, à quel point ils ont pu le casser régulièrement, mais constamment, chaque fois, en enlevant des droits. La seule façon de le préserver, c'est d'abord une réflexion globale sur la santé, c'est-à-dire, quand on parle de la santé, n'oublions pas, il y a aussi tout ce qui est ce qu'on mange. C'est tellement fondamental ce qu'on mange. Aujourd'hui, on prend une pathologie comme le diabète. Le diabète, il n'y avait quasiment pas à La Réunion il y a 100 ans. Pourquoi aujourd'hui, pratiquement 50% des gens à 60 ans sont devenus diabétiques ? C'est une réflexion sur ce qu'on mange. Vous avez vu déjà, aujourd'hui, on achète à manger, les grands centres commerciaux, les produits importés, l'agroalimentaire, les fertilisants qu'on met dans les plantes, etc. C'est catastrophique. Deuxièmement, c'est l'activité physique. Avant, quand il y avait le plein emploi, quand quelqu'un travaille, il fait déjà une activité physique. Aujourd'hui, par exemple, il n'y a plus de diabète dans l'Est que dans le Nord. Pourquoi ? Parce que le milieu social, les milieux sociaux défavorisés, c'est un facteur de risque pour devenir diabétique parce que quand vous n'avez pas de boulot, vous n'allez pas faire l'intéressant pour aller couvrir le matin ou des choses comme ça. Vous n'allez pas non plus pouvoir vous offrir une matière de qualité. Vous achetez ce qui est moins cher. Ce qui est moins cher, c'est ce qui est sucré, c'est ce qui est gras. Alors, autant sur les paquets de cigarettes, on a mis, attention, la cigarette est dangereuse pour votre santé, mais il faudrait faire de même avec tous ces produits de l'agroalimentaire qui sont vraiment souvent des aliments qui dégradent la santé. Donc, il y a une réflexion d'abord, avant tout, globale de la santé et puis on vient aux soins. Le soin, bien sûr, de préserver l'hôpital public, faire de sorte que ce sera toujours accessible à tout le monde et pour ça, on ne peut pas continuer à baisser les budgets. Je vous donne un exemple. Par exemple, dans le budget hospitalier, les hôpitaux payent l'investissement pour la construction des hôpitaux. Par exemple, à Saint-Benoît, il y a eu des emprunts, mais ça a été à l'époque ce qu'on appelle des emprunts toxiques. Aujourd'hui, on paye 6%, mais ces 6% sont remboursés avec le budget qu'on alloue pour soigner les patients. Donc déjà, vous enlevez 6% pour payer la dette et même pas la dette, le service de la dette. Alors, tout ce système bancaire de dette, il faut annuler. Il faut annuler la dette des hôpitaux et il faut repartir sur l'audace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada